Martial Fiat, vous connaissez bien votre commune puisque vous y vivez depuis plus de 40 ans. Vous avez vécu les épisodes qui conduisent aujourd'hui à l'enquête publique sur le demi-diffuseur de Revantin-Vaugry. Vous en pensez quoi, vous, qui êtes un observateur, qui avez contribué à la presse locale ? J'en pense que pour moi tout le mal vient de la pseudo-concertation de 2016, quand il y a eu une réunion publique pendant laquelle on nous a présenté un document de chez Vinci avec des vignettes de toutes les couleurs. Et là, il y a eu ensuite une concertation sur Internet, mais la population de Revantin n'était pas au courant et il y a eu peu de contributions. Et finalement, c'est à une très faible majorité que les options au centre sont passées. Alors qu'à mon avis, si la population de Revantin à l'époque avait été correctement informée, elle ne serait jamais passée. Et depuis, eh bien depuis, on travaille sur cette option centre et sur l'option centre. Et puis c'est tout, et voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la mobilisation actuelle aujourd'hui de la population et de ses élus ? Les élus sont très mobilisés. Les élus déjà en 2017, l'équipe qui a été élue en 2017 et qui a été pour la plus grande partie réélue en 2020, sont très mobilisés et ils font un boulot fantastique. Mais est-ce que ça suffira ? Je ne sais pas. En tous les cas, je leur tire mon chapeau. Pour vous qui êtes un observateur de la vie locale, au-delà de Revantin-Vaugry, comment est-ce qu'on peut analyser l'obstination des élus de Vienne-Condrie et de l'Agglomération pour soutenir le projet du centre ? Je n'en sais rien. Je ne comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas. M. Kovacs est un homme intelligent et qui s'obstine absolument à vouloir faire passer cette option centre depuis tout ce temps. Alors, est-ce qu'il ne peut pas admettre qu'à un moment, il s'est trompé ? Ça m'étonnerait quand même. Bon, eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Je suis désolé. Il n'est pas seul, puisqu'il y a l'ensemble des élus communautaires, à l'exception d'un et de quelques abstentions, qui ont voté pour le projet quand même. Je pense que le président de l'Agglomération tient bien ses troupes. Voilà.